Qu'avez-vous dit, vous, directement au maréchal Sissi sur les droits de l'homme ? Selon certaines ONG, l'Egypte serait devenue aujourd'hui un vrai tombeau pour les droits humains, où se pratique la torture. Puisqu'on parle des droits de l'homme, est-ce que vous avez évoqué le cas de Giulio Redgeni ? Et est-ce que vous avez parlé d'Ibrahim Alaoua qui vient de rentrer chez lui après 4 ans en prison, a priori pour absolument rien du tout ? Merci. Le sujet des droits de l'homme peut être considéré à Paris comme si nous étions hors de tout contexte, mais je l'ai considéré dans le contexte égyptien. et j'ai dit 3 choses au président Sissi. La 1re chose, c'est que je suis conscient du contexte sécuritaire et des conditions dans lesquelles le président Sissi opère. Il n'est pas à Paris comme nous le sommes aujourd'hui. Et il a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre les mouvements terroristes, la lutte contre un fondamentalisme religieux violent qui a montré en Egypte tout ce à quoi il pouvait conduire. C'est le contexte dans lequel il a à présider et son gouvernement a à gouverner. Nous ne pouvons en faire abstraction. La 2e chose, c'est que je crois à la souveraineté des Etats. Et donc, de la même façon que je n'accepte qu'aucun autre dirigeant me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays, je n'en donne pas aux autres. Et bien souvent, avec les meilleurs sentiments du monde, nous avons su créer la situation que nous connaissons en Irak, la situation que nous avons eu à connaître en Libye ou à vouloir donner des leçons hors de tout contexte et à mettre à bas des systèmes politiques qui ne partageaient pas nos valeurs, nous avons produit quoi ? L'anomie des morts encore plus certaines et de la violence radicale. La 3e chose que j'ai dit au président Sissi, c'est que dans le contexte qui était le sien et étant tenu de cela, la France défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles qui ne souffrent d'aucun relativisme. Et ma conviction profonde, c'est qu'il est de l'intérêt du président Sissi d'accompagner justement la défense et la consolidation des droits de l'homme dans le contexte dont il est seul juge, de l'Etat égyptien. C'est ce que j'ai rappelé dans ma déclaration, c'est ce que je lui ai dit très concrètement avec tout le respect et le contexte que je viens de rappeler. Je pense en effet que lorsque nous nous battons contre le terrorisme, en particulier le terrorisme islamiste qui porte des valeurs de mort et d'éradication de l'autre, nous sommes encore plus forts quand nous arrivons à défendre les droits de l'homme et le respect des libertés individuelles. Et j'ai, dans le cadre de notre entretien, évoqué plusieurs situations individuelles dont je ne ferai pas état ici dans l'intérêt même de celles et ceux que j'ai évoqués. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour votre attention.